C'est la bonne surprise. Je ne suis pas d'accord avec toi, Charlotte, sur le fait que c'est du soft Dolan. Je trouve qu'on est surtout sur du Dolan. On y retrouve tout. Le mélodrame, les ralentis, les regards, la musique, pop contemporaine. On vient de l'entendre avec Céline Dion. Il y a un petit peu tout. C'est le condensé. C'est la totale. Mais en même temps, c'est ça qui est bien. C'est-à-dire que si on aime bien, on est très heureux. Il arrive toujours à capter quelque chose de l'inéfable, de l'inénarrable. Moi, je trouve que c'est ça qui est toujours assez fabuleux dans cette série. Et justement, un truc un peu nouveau, c'est ce surgissement du genre. Moi, quand j'ai vu cette série, je me suis dit que je n'attends qu'une seule chose. C'est presque un film d'horreur de Xavier Dolan. Il y a des vraies scènes d'horreur. Il y a des vraies scènes d'horreur. Il y a des vraies scènes terrifiantes. D'un seul coup, j'ai l'impression d'être dans Insidious ou Conjuring. J'en sais rien, mais ça fonctionne. Et en même temps, pour raconter la famille, il n'y a rien de mieux que l'horreur, d'une certaine manière. Vous parlez de vous, Périne. Vraiment. À sortir le meilleur de son style pour raconter un vrai thriller, une vraie histoire, limite horrifique. Et ça marche bien. Et le mystère, en tout cas, lui, fonctionne merveilleusement bien.